Les bons et les mauvais secrets de Tati la tortue Tati la tortue a un secret, mais ne sait trop que faire. Doit-elle en parler ou doit-elle se taire? Tati ne sait pas à qui demander. Mais oui, allons voir le lion m'aider. Il saura sûrement nous conseiller. M'aider le lion est un vieux sage plein d'histoires. Il est toujours heureux de nous recevoir. Bonjour Maïcha, comment ça va? Tu as amené une amie avec toi? À ce que je vois. Tati la tortue est bien embêtée. Il y a une question qu'elle aimerait te poser. Bien sûr, cher ami, je veux bien t'aider. Pose-moi ta question. On pourra en parler. C'est à propos des secrets. Faut-il les dévoiler ou les garder à jamais? Aide-moi à m'aider. Je ne sais plus quoi penser. J'en connais un bout à ce sujet. En tout temps, n'oublie jamais qu'il y a deux types de secrets. Les bons et les mauvais. Les bons secrets font toujours plaisir. Ils cachent une surprise, des cadeaux, des rires. Comme ils finissent toujours par sortir, tu n'as pas besoin de nous les dire. Les mauvais secrets sont différents. Ils cachent des choses interdites. Ils te rendent mal à l'aise en dedans. Et tu dois les dire au plus vite. Tu n'oublieras jamais, j'espère, que les règles sur les attouchements sont très claires. Si on touche ton maillot ou t'es parti, à un adulte de confiance, vite, tu le dis. Mais à qui le dire? Est-ce qu'on me croira? À un adulte de confiance, même à un, deux ou trois. Tu parles à un adulte de confiance, jusqu'à ce qu'on te croit. Ta sécurité n'est pas une question de chance. Tu y auras toujours droit. Te voilà bien averti. Tu sais maintenant, chère Tati, qu'il y a deux sortes de secrets. Les bons et les mauvais. Alors, Tati, retiens bien. Et répète après moi. Tous les secrets ont une fin. Et c'est très bien comme ça. Hourra! Hourra! Tout est clair désormais. Car tu sais qu'il y a des bons et des mauvais secrets. C'est un conseil utile. Ne l'oublie jamais.